Musique Le chœur, les amis de Mowgli chantent pour le troisième jamboré national Musique Elephant, bonne chance, l'apathie, tout seul Musique Nous irons tous à Jumuna, Jumuna pour vivre le jamboré Le troisième jamboré national Il est pour toi et pour moi Nous irons tous à Jumuna, Jumuna pour vivre le jamboré Le troisième jamboré national Il est pour toi et pour moi Musique Vous ne nous avez pas créé un passage, mais bon Allons-y Allons, allons, allons à Jumuna Allons vivre le jamboré Allons-y Amis, allons, allons, allons à Jumuna Allons vivre le jamboré Musique Musique Les guides aînés Les guides aînés, c'est le scoutisme féminin, donc la branche féminine du scoutisme, qui est dirigée par madame François-le-Sulain-Kembo, qui va prendre la parole tout à l'heure. C'est la commissaire nationale des guides, donc la commissaire générale adjointe des scouts et guides du Congo. C'est elle qui représente le Congo à l'AMGE, donc l'association mondiale des guides et écleureuses, que vous avez eu l'honneur de recevoir. Par une déléguée, donc madame François-le-Sulain-Kembo, pour les guides, c'est elle qui parle. Merci beaucoup, j'allais t'avoir une expérience, parce que j'étais très malade. C'est comme que vous savez que vous allez guérir. C'est une grande joie de vous accueillir ici, donc nous avons commencé à travers, et c'est toujours un plaisir. Je vous disais, avec tout ce qui est la forme de stade et de chemin, est-ce qu'ils pourront arriver ? Quand ils arrivaient, la joie était énorme, et quand on peut vous voir parmi, c'est quand même. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci de soutenir votre agence. Vous nous voyez là et vos problèmes, vous nous connaissez. Donc, nous avons vraiment besoin de votre soutien. Au guide, j'adresse juste un seul message. C'est le message de paix, c'est le message de convivialité et le savoir-vivre. pour que le scrutisme et le guédisme puissent avec la paix. Mais vraiment, je réitère tous mes remerciements à votre endroit, et surtout, votre soutien. Nous savons que vous êtes là pour la jeunesse, et cette année a été pour la jeunesse. Je m'entends beaucoup sur vous. Je n'ose pas en dire plus, parce que nous avons encore beaucoup. Merci beaucoup. Cli de joie ! Toujours, marginal, marginal ! Comme on vivra ! Ensemble, et que l'amitié nous rassemble. Et quand on est si bien ensemble, et que l'amitié nous rassemble, Ne doit-on jamais... Non ! Ne prétend jamais... Non ! Ne prétend jamais... Ne jamais se quitter. Moi, je regarde le... C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je crois souvent un de qui ? De Dieu. C'est bon. On dit que ça là, mais on n'a pas dit qui au début. Monsieur J. Ok. Merci beaucoup. Et puis bravo pour vous. Y'a pas deux comme lui ! Y'a pas deux comme lui ! Y'a pas deux comme lui ! S'il y en avait, y'en a peur ! Y'a pas deux comme lui ! Y'a pas deux comme lui ! S'il y en avait, y'en a pas ! Y'en a pas beaucoup ! Y'en a pas ! Y'en a pas ! S'il y en avait, y'en a peur ! Y'en a peur ! Y'en a peur ! Y'en a peur ! S'il y en avait, y'en a pas beaucoup ! Est-ce que vous le connaissez ? Non ! Hein ? Qui le connaît ? Ah, c'est grave ! On a posé la même chose ! Qui le connaît ? Oui ! Bien, bien ! Je connais pas trop le nom, mais c'est Monsieur Chris ! Oui ! Il est qui ? Le rôle, son rôle, au niveau du monde ! Le représentant, je pense, de la jeunesse au ministère ! Je pense ! Le souptatif de la jeunesse ! Le président, moi ! Complètement ! Félicitations ! Je suis aussi jeune comme nous, hein ! Donc, on est ensemble ! Il va devenir un scooter ! Il nous a promis ! Je suis avec vous ! Je suis de joie ! Ah ! Ok ! Ouais ! Ce village s'appelle comment ? Ce village s'appelle... C'est quel village ? Ébuka Babakas ! C'est le village Marie-Juliane Ébuka Babakas, qui fut pionnière du guidisme au Congo, la première présidente de la Confédération, la Fédération Congolaise du Scoutisme. Et donc, elle vient de décéder il n'y a pas très longtemps, oui. Donc, c'est l'une des figures emblématiques du guidisme de notre pays. Alors, quand on parle des régions chez nous, c'est en termes de diocèse. Donc, il y a d'autres localités qui... La responsable des guides du diocèse de Tinkala. Région... Donc, voilà ! Les neuf diocèses de notre église... La région de Brazzaville ! Ah, vous êtes jalouse ! Désolé ! La Chine populaire ! Ah oui ! Et qu'est-ce qu'il y a ? Il y a plus de 138 ? Après les actifs ? Après les actifs... Et dans les derniers recensements ? Enfin, tu vois ! Et c'est dynamique aussi dans les différentes régions ? Oui, c'est dynamique. C'est vrai qu'il y a des problèmes de connectivité de route et tout ça. Si bien qu'on leur encourage de tenir les camps régionaux. Et nous, on les dérange de moins en moins pour se réunir comme ça, parce que ça coûte financièrement. Tel qu'un fondo pour arriver ici, il faut déjà prévoir 70 000 pour le transport. Bon, en plus les frais de participation, parfois, c'est pas facile. D'accord. Et aussi, on est confronté à ce problème, c'est celui de l'éducation. Alors, vous voyez, ces jeunes-là, quand ils obtiennent un bac, ils viennent ici, et les enfants, finalement, sont abandonnés. Et du coup, on a suivi. Voilà. Vraiment, c'est un grand problème. Le Gazon. C'est l'ambassade de France aussi qui nous avait aidé sur ce projet. Mais bon. Donc, c'est le premier commissariat général qui a été dirigé par M. François Itoua, que beaucoup peut-être aussi connaissent. Et donc, François Itoua, c'est lui, le premier commissariat général, qui était là de 92 à 2003. Après la reprise des activités. Après la reprise des activités, en fait. Après François Itoua, qui était le premier commissaire général. Ensuite, Mathieu Passy, le deuxième commissaire général, 2003 à 2013. Donc, il est actuellement le vice-président du conseil d'administration de l'ASG Céchenou, qui est présidé par Emilienne Raoul. Et il est le président du conseil d'administration du scotisme congolais. Aujourd'hui, il n'est pas là. Non, ils sont partis en Égypte hier. Sinon, ils devraient être là. Et la troisième commissaire nation générale, Anastasie Mialongila, de 2013 à 2017. Ça, c'est le drapeau ? De l'ASG, c'est des scouts et guides du Congo. Détendards des scouts et guides du Congo. Ça, c'est l'OMMS, l'Organisation Mondiale du Congo. Et ça, c'est Guy Mehdi Poitier, le quatrième commissaire général, 2017 à 2020. C'est lui que j'ai succédé, en fait. Alors, ici, c'est le village des Jeannettes, Joséphine Bikoumou. Elle est où, Maman José ? Elle est là. Ah, elle est là. C'était la commissaire générale adjointe de 2003 à 2010. Elle est au fond. Et Jeannette, c'est des jeunes filles de 7 ans à 13 ans. C'est le village des Jeannettes. C'est le village des Jeannettes. C'est le village des Jeannettes. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Autorités civiles et militaires en vos rangs et grades, tout protocole scrupuleusement respecté. Chers amis, scouts et guides du Congo, je suis particulièrement heureux de prendre la parole en ce jour au moment où nous allons lancer ici le 3ème siècle des scouts et guides du Congo. Comme chacun le sait, cette année est spécifique pour notre jeunesse en ce qu'elle a été décrétée par son Excellence M. le Président de la République, Chef de l'État, année de la jeunesse. Et la symbolique que l'on veut donner à cette année, c'est que les jeunes, chacun dans son retranchement, chacun, selon ce qu'il représente, chacun dans son association, chacun dans son entreprise, chacun dans son village, dans sa ville, dans sa commune, dans sa famille, doit pouvoir s'approprier cet appel lancé par le Président de la République et comprendre la symbolique, je l'ai dit tout à l'heure, de ce que nous devons, nous jeunes du Congo, travailler à faire que le Congo avance. La République du Congo, c'est aujourd'hui un peu plus de 5 millions d'habitants, mais en ce qui nous concerne, c'est 76% de la population qui est jeune. Et donc, puisque nous sommes ici tous jeunes, en milieu conquis, et donc qui nous concerne, il nous appartient de comprendre que les scouts et guides du Congo ne sont pas en marge de cette jeunesse. Et si toutes les valeurs que nous avons découvertes ici, si toutes les valeurs qui sont prônées par le mouvement du scoutisme à travers le monde le sont aussi, pour notre pays, la République du Congo, nous sommes convaincus, monsieur le commissaire national, que ici, nous avons la crème et l'avenir de notre pays. C'est la raison pour laquelle, loin des évocations étudieuses, réfléchies, scientifiques, je m'en irais simplement nous dire que le Conseil consultatif de la jeunesse, que j'ai l'honneur de représenter, travaille au quotidien, aux côtés de toutes les initiatives de jeunes, à faire en sorte que la condition du jeune, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je pense que c'était un jeune scouts, travail pour le développement du pays. Et je voudrais ici profiter de cette occasion pour rappeler, pour réitérer à monsieur le commissaire national notre disponibilité, ainsi que celle du conseil consultatif de la jeunesse, à être à vos côtés, pour qu'ensemble, nous travaillions à différents degrés, à faire avancer la cause de notre pays qui est grand, qui est beau, qui est riche et qui attend de chacun d'entre nous, un peu de chacun d'entre nous. Et donc, monsieur le commissaire national, nous avons déjà eu l'occasion de travailler ensemble par le passé, y compris à travers la visite récente de votre émissaire au niveau mondial, au niveau panafricain. Je vous dis simplement bravo et félicitations pour la présente cérémonie. Merci pour votre sollicitude, parce que tout ce que chacun fait, à son niveau, contribue à faire avancer la cause de la jeunesse congolaise, mais la cause de l'humanité. J'annonce officiellement l'ouverture du troisième Jean Boré, édition de l'août 2018. Humanité Marrénix, édition de l'ètrier ... ... ... ... Si nous sommes sur l'air, Si nous sommes sur l'air, C'est pour l'air, c'est pour l'air. Aïda, C'est en plus, c'est pour l'air. Aïda, Que le soleil, Aïda, Que le soleil, Que le soleil, Que le soleil, Merci. Dans nos sociétés, Cultivons, cultivons, Dans nos sociétés, Cultivons la paix. Cultivons, cultivons, Cultivons la paix. Cultivons, cultivons, Cultivons la paix. Dans nos sociétés, Cultivons, cultivons, Dans nos sociétés, Cultivons la paix. C'est la paix que veut bien l'Afrique, éclame le Congo, invoque les femmes. C'est la paix qui vient protéger, honore la nature, devient une culture. Dans nos sociétés, cultivons la paix. La paix ouvre l'Amérique, honore l'Europe, éclare l'Afrique. C'est la paix protéger l'Asie et l'Océanie en rayonnant le monde. Dans nos sociétés, cultivons, cultivons. Dans nos sociétés, cultivons la paix. Cultivons, cultivons, cultivons la paix. Dans nos sociétés, cultivons, cultivons. Dans nos sociétés, cultivons la paix. 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 Allons-y Ami allons, allons, allons à tout le monde Allons vivre le jambore Allons-y Ami allons, allons, allons à tout le monde Allons vivre le jambore Tout mon âme C'est des chutes, des insustents Et sa forêt dansera tout mon âme Et ses belles chutes, des insustents Et sa forêt dansera tout mon âme Jambore 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 Vive le Jambore 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 Jamboré, 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 vive le jamboré Pour ce troisième jamboré national, nous serons une pensée piose à notre fondateur Robert Badin-Cowell qui disait, je cite Rappelez-vous que c'est le dernier message que vous recevez de moi, aussi méditez-le J'ai eu une vie très heureuse et je voudrais qu'on puisse en dire tant de chacun de vous A travers ce troisième jamboré, réuni sous un thème unanime Un thème qui évite les jeunes à se revoir Je cite une fois de plus, agissons ensemble pour une jeunesse dynamique afin d'engager l'avenir A travers ce thème, nous allons faire une rétrospection sur la responsabilité qui nous incambre Cultivons, cultivons, cultivons la paix Dans nos sociétés, cultivons, cultivons, cultivons Dans nos sociétés, cultivons la paix C'est la paix qui dans nos milieux Merci d'avoir répondu présent à notre invitation Et comme on dit chez nous les scouts Quand il y en a un, il y en a pour tout le monde Nous allons partager un tout petit peu Et je vais donc inviter M. l'abbé Comme nous l'imposent nos traditions À venir le repas Avant que nous puissions le consommer Donc on va se lever pour la prière Cultivons, cultivons, cultivons la paix Cultivons, cultivons, cultivons la paix Dans nos sociétés, cultivons, cultivons Dans nos sociétés, cultivons la paix C'est la paix qui t'en obéit, souffre de partout, déconne les nations. C'est la paix, pressée par l'antique, dans l'indifférence, assemblée les âges. Dans nos sociétés, cultivons la paix. C'est la paix, pressée par l'antique, déchée par Jésus et puis par l'Islam. C'est la paix, visée par le secours, les jeunes de Papou, les enfants du monde. Dans nos sociétés, cultivons la paix. Cultivons, cultivons, cultivons la paix. Cultivons, cultivons, cultivons la paix. Dans nos sociétés, cultivons, cultivons la paix. C'est la paix que veut bien l'Afrique, réclame le Congo, invoque les femmes. C'est la paix qui vient protéger. Honore la nature, devient une culture. Dans nos sociétés, cultivons, cultivons. Dans nos sociétés, cultivons la paix. Cultivons, cultivons, cultivons la paix. Cultivons, cultivons, cultivons la paix. Je suis la cheftaine Emmanuelle Merveille Niangui Mabika, cheftaine du secteur 2 du diocèse de Delizy. De nous dire de quoi il s'agit. Aujourd'hui, il s'agit du lancement du Djambore. Donc la troisième édition du Djambore international. C'est une activité où nous recevons les scouts qui viennent de l'extérieur. Cette activité réunit tous les scouts qui viennent de l'extérieur. Question de se partager des expériences, des moments de joie. Quelles sont vos impressions aujourd'hui ? Vous avez été visité par le secrétaire du conseil de Delizy. Nos impressions sont les meilleures parce que non seulement notre mouvement est un mouvement à caractère éducatif et ça nous fait du bien de recevoir le secrétaire exécutif du conseil consultatif de la jeunesse. Cela prouve qu'ils sont à l'écoute de tout ce que nous faisons et nous bénéficions de leur accompagnement. Et pour nous, ça nous fait du bien et ça nous donne la force de continuer notre œuvre. Je me nomme Vinny Pembélé, je viens du dossier de Brazzaville. Plus précisément de la parole Notre-Dame de Victoire à Ointi. Vous pouvez nous dire de la journée, de la journée. Nous sommes ici pour le lancement du Djambore national d'Eskutegui du Congo. Le chœur, les amis de Mowgli chantent pour le troisième Djambore national. Le chœur, les amis de Mowgli chantent pour le troisième Djambore national. Le chœur, les amis de Mowgli chantent pour le troisième Djambore national. Nous irons tous à Djambore national. Nous irons tous à Djambore national. Zoumouna pour vivre le Djambore. Le troisième Djambore national. Il est pour toi, il est pour moi. Allons-y. Amis, allons, allons, allons à tout Mowgli. Allons vivre le Djambore. Allons-y. Amis, allons, allons, allons à tout Mowgli. Allons vivre le Djambore. Tout Mowgli. Tout Mowgli. Sous-titrage Société Radio-Canada